Aujourd'hui, nous sommes avec l'inscription. Voici certaines choses, certaines innovations que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, c'est l'inscription des candidats en ligne. Ça a une portée très majeure pour l'école guinéenne. Hier, c'était compliqué pour nous. Je suis content que les gestionnaires des bases de données soient ici. Parce qu'aucun candidat ne peut être candidat si tu n'es pas dans la base de données. Hier, c'était très compliqué pour nous de faire la différence entre les vrais diplômes et les faux diplômes. Ce telèvre qui n'avait pas le BEPC était capable de se retrouver sur la liste des candidats du baccalauréat. Mais quand c'est une inscription en ligne, il n'y a plus de possibilité. Toutes ces maguires vont se... vont descendre dans l'eau. Donc aujourd'hui, c'est d'abord pour moi la première chose à saluer. C'est la toute première chose à saluer. Tout se fait en ligne. Ça veut dire quoi ? Que ce telèvre, parce qu'il vient de parler du BEPC, pour faire le bac, il faut avoir d'abord son diplôme du BEPC. Donc ça veut dire que si tu n'es pas admis, tu ne seras pas dans la base de données des admis du BEPC. Donc si nous avons les moyens de nous reférer, nous avons une plateforme qui nous permet, nous-mêmes, de nous reférer des admis du BEPC pour positionner ceux du baccalauréat, moi je crois que c'est une, vraiment, c'est une réforme extraordinaire, magnifique, plaisante. Parce que tout ce que nous faisons pour l'école guinéenne, c'est quoi ? C'est le mérite. Quand on n'est pas capable de maîtriser le mouvement des élèves dans les classes intermédiaires, mais aussi dans les classes d'examens, nous ne sommes en train de rien faire. Nous allons vouloir construire des buildings. Si vous voulez, nous allons mettre les clims dans toutes les classes. Nous construisons un milliard d'écoles sur toute l'étendue du territoire. Si nous sommes incapables de maîtriser le mouvement des élèves, si nous sommes incapables d'imposer le mérite, croyez-moi que nous ne sommes en train de rien faire. Ça, ça s'inscrit dans le cadre du mérite. Désormais, je le dis solennellement, tous ceux qui gèrent les bases de données, ils sont dans cette salle. Ils m'écoutent. Tous élèves, parce que de mon bureau, je serai capable de contrôler tous les mouvements des élèves des classes intermédiaires, mais aussi les mouvements des élèves des classes d'examens. Que ce soit candidat libre ou candidat normal, c'est le lieu de lire solennellement que j'aurai une vue sur tout. Avant, c'était compliqué, parce que je n'avais pas cette plateforme à ma disposition. Aujourd'hui, je l'ai à ma disposition. C'est dans mon bureau, un seul clic, je n'ai même pas besoin de faire un pas ou d'appeler Paul ou Pierre. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Et c'est un passage obligé, parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas sur la plateforme, l'élève n'est pas candidat. Donc tout le monde est obligé de mettre l'élève sur la plateforme. Cela veut dire que le ministre a accès à tous, tous les mouvements. Donc on ne peut désormais pas tromper Paul ou Pierre avec cet élève qui n'a pas eu le brevet et qui se retrouverait en classe de terminale pour faire le bac à l'Orient. Voici l'une des réformes très très majeures qui nous permettra, comme je le dis, de maîtriser le mouvement des élèves.